La musicothérapie peut être un outil précieux pour aider les personnes en soins palliatifs et leurs proches à traverser cette période difficile. Si vous connaissez une personne en soins palliatifs et que vous souhaitez en savoir plus sur comment la musique peut lui venir en aide, restez avec moi pour en apprendre davantage sur les différentes approches en musicothérapie et les conditions dans lesquelles elles sont le plus efficaces. Mon nom est Louis. Je suis aide-soignant et intervenant en musicothérapie. Ma mission, raviver les souvenirs des années qui oublient et accompagner les proches aidants, les familles et les intervenants de première ligne, ceux qui travaillent si fort pour assurer respect et dignité à ces humains malades. La musicothérapie peut être particulièrement bénéfique pour les personnes en soins palliatifs, c'est-à-dire pour celles qui sont en fin de vie et qui ont des besoins de soins spécifiques liés à leur état de santé. La musique peut être utilisée comme moyen de soulager la douleur physique et émotionnelle des personnes en soins palliatifs. Elle peut également aider à réduire l'anxiété et la dépression, qui sont fréquemment associées à la fin de la vie. La musique peut également favoriser la relaxation et la détente, ce qui peut être bénéfique pour les personnes en fin de vie, qui sont souvent confrontées à des fortes pressions et à des niveaux élevés de stress. En outre, la musique peut être utilisée comme moyen de communication avec les personnes en soins palliatifs, qui ont du mal à parler ou à exprimer leurs besoins. Elle peut également aider à créer un lien affectif avec les soignants et les proches. Il existe plusieurs approches en musicothérapie qui peuvent être utilisées auprès des personnes en soins palliatifs. L'une d'elles est la musicothérapie active, qui implique la participation des patients à la création de musique en utilisant des instruments ou en chantant. Cette approche peut aider à renforcer la confiance en soi et à développer de nouvelles compétences. La musicothérapie réceptive, quant à elle, consiste à écouter de la musique en tant qu'auditeur passif. Cette approche peut être bénéfique pour favoriser la relaxation et la détente, ainsi que pour stimuler les souvenirs positifs liés à la musique. C'est important de noter que la musicothérapie ne doit pas être utilisée comme seule forme de traitement en soins palliatifs. Elle doit être intégrée à un plan de soins plus large, qui peut inclure des médicaments, des thérapies cognitives et comportementales, et une prise en charge psychologique et sociale. En conclusion, la musicothérapie peut être un outil précieux pour aider les personnes en soins palliatifs à mieux gérer leur fin de vie et améliorer leur qualité de vie. Elle peut aider à réduire l'anxiété et la dépression, et favoriser la relaxation et la détente, et aussi susciter des émotions positives chez les personnes en fin de vie. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre la musique en mémoire sur Facebook ou en visitant directement le site internet musicenmemoire.com. Vous trouverez d'ailleurs des liens utiles dans la description juste en dessous. Mon nom est Louis et je vous dis à la prochaine!